bonjour on est à la boutique ultra jeu pour vous présenter la dernière édition yugio pas si nouvelle que ça vu qu'on a un peu de retard sur la vidéo c'est arsenal mystérieux 3 donc comme vous avez pu le voir en ce moment on est très occupé on a toute une petite armée qui travaille pour satisfaire le père noël alors on va commencer une armée de stagiaires de fin d'année bah ça commence bien la carte la plus recherchée de l'édition dans le premier booster barque en nature ya donc c'est un dragon synthéniseur six étoiles il faut deux monstres terre un sainteau et un non synthéniseur tant que cette carte est face recto sur le terrain on peut retirer du jeu deux cartes dans le cimetière pour annuler l'activation d'une carte piège et la détruire c'est tout simplement très 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 bien donc dans cette édition on va avoir des cartes barrières de glace des cartes préhistorique des cartes jeune ex et des cartes naturia allée de la justice des verres des mythologiques aussi qui font leur grand retour et là il y a pas mal de cartes qui permettront de faire un bon deck mythologique grâce à celle ci alors une autre carte mythologique crousse mythologique c'est la pure chercher des mythologiques en fait c'est une deux étoiles lorsqu'elle est défaussée au cimetière en sélectionnant monce mythologique de niveau 4 ou moins dans le cimetière sauf cette carte on l'invoque spécialement ça permet de faire tourner tous les mythologiques et d'activer les effets c'est vachement bien hop du barret de glace du naturia le deck naturia commence à être très très intéressant avec le barquion et la falaise aussi qui est très très forte hop les verres il y a une super fusion de verres dans l'édition un autre mythologique rajin donc un monstre synchro un verre mythologique hop comme vous voyez c'est une édition qui est vraiment très axée sur les nouveaux types de monstres et qui permet vraiment de faire avancer les nouveaux decks et avec la prochaine édition ragnarok on aura vraiment des decks très très complets pour ce qu'il y a des mythologiques et des naturiaux préhistorique donc un gros préhistorique avec tout plein d'étoiles ça reste pas trop trop jouable préhistorique mais ça peut faire des decks fun tulip naturia c'est une bonne carte naturia c'est juste une super mais c'est un scynto 2 étoiles et tant qu'elle est face recto chaque fois que l'adversaire active une carte magie piège tous les monstres naturia face recto qu'on contrôle gagnent 500 points d'attaque c'est vraiment très très bien hop un autre titan préhistorique du verre du mythologique du venex Vélociraptor encore un préhistorique mythologique, une autre naturia, deux autres naturia hop Gaïbulg, ça c'est pas mal du tout aussi donc c'est un dragonity il y en a peu dans l'édition drago synchro effet il faut un syntoniseur de type dragon et un monstres non syntoniseur de type bêthélé ou plus si cette carte attaque ou est attaquée durant la dommage tep on peut retirer du jeu un seul monstres de type bêthélé depuis le sim tier pour pouvoir gagner à cette carte l'attaque de ce monstres jusqu'à la net phase donc elle est déjà à 2000, on peut facilement la faire monter à 3000, 4000, 4000, c'est pas mal hop, hop, hop encore un rageant tournesol, toujours aussi marrant les dessins des naturia un dragonité, deux dragonités arsenal ultime, aller de la justice arsenal ultime, aller de la justice l'hévert, barrière de classe phalanx dragonité et pas mal aussi, deux étoiles syntoniseur pour les dragons donc une fois par tour, tant que cette carte est équipée en monstres en tant que carte d'équipement par l'effet d'une carte on peut l'invoquer spécialement l'effet n'est pas terrible mais ça fait toujours un peu deux étoiles en dragon ça peut servir pour par mal de decks des verts, des bellules hop locomotion junex air c'est sans doute la carte la plus recherchée des junex dans l'édition donc c'est une machine synchro il faut un syntoniseur junex et un monstre ténèbre ou plus non syntoniseur lorsqu'elle est invoquée par synchronisation on prend le contrôle d'un monstre face recto avec le plus haut niveau contrôlé par l'adversaire donc en cas d'égalité on choisit c'est très très bien, ça peut faire basculer un duel ah voilà, la fusion dont je vous parlais avec les verts donc c'est vert 0, elle a 2, 4, 6, 8, 10 étoiles donc il faut deux monstres verts de type reptile ou plus et il y a tout plein d'effets que je vous laisserai découvrir sur le site les cartes à l'unité sont déjà disponibles l'éviathan mythologique donc un autre gros synchro mythologique lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière on peut sélectionner jusqu'à 3 monstres mythologiques dans le cimetière et les ajouter à la mort donc ça permet encore de faire tourner les effets ce qui fait que mythologique ça devient pas mal du tout vraiment bien ça commence à suffire au début il fallait mettre des monstres aussi d'autres types pour pouvoir faire un deck mais là 100% mythologique je pense que ça peut tourner encore un guy bulg du vert hop vindict jonex r donc un autre synchro jonex du jonex, du jonex, du jonex, du mythologique, barrière de classe un autre agent mythologique, naturia voilà le vélaciraptor préhistorique voilà les superbes c'est souvent les mêmes dans l'édition mais il y a des secrets qu'on a toujours pas eu donc faut vraiment beaucoup de booster pour pouvoir avoir toute la collection avoir la carte qu'on recherche chaque sur les packs comme ça arsenal mystérieux c'est vraiment intéressant de prendre des cartes à l'unité quand on cherche une carte en particulier parce que c'est tellement divers voilà encore un vert hop plus de 3 booster il y en a toujours pas eu la falaise que je voulais vous montrer donc le même synchro hop 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 duke draconity donc une bête elle est hop et le dernier encore un duke draconity bon ben on est loin d'avoir toutes les cartes donc je vous recommande encore une fois d'aller voir sur le site les cartes à l'unité de l'édition si vous voulez toutes les voir et nous on va retourner travailler pour que vous refaisiez vos cartes avant noël donc à très bientôt à tous chez ultrajeux au revoir les mecs au revoir